On avait une bouteille de champagne à deux, mais sur 20 km, il faut siffler la bouteille de champagne. Moi je bois mon verre tranquille parce que moi je savais, je sentais le... Enfin j'avais senti le truc, mais elle pas. Jennifer elle dit « Ouais mais quoi, est-ce qu'on peut boire à l'intérieur ? » Et la production elle fait « Non, non, on peut pas boire avec le sanitaire et tout. » Jennifer, elle commence à prendre la bouteille tout 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 ! Et puis t'as la production « Non Jen, Jen, arrête ! Jennifer, arrête, arrête, arrête ! » C'était drôle, mais drôle. Je suis agent de sécurité à Luxembourg. Je suis passé un peu partout, j'ai fini mes études, j'ai directement été travailler, j'ai travaillé dans un magasin de sport. J'ai vendu des Air Max, tout ça, des chaussures de football. Puis après je suis parti à Luxembourg, j'ai travaillé comme charisse de nuit, j'ai fait un peu de tout. Puis après j'ai travaillé dans l'événementiel, j'ai bossé avec Shakira, etc. Monteur de scène, j'ai fait d'ours, tous les festivals à Esperanza. Et puis après je suis arrivé dans la sécu, j'ai passé tous mes diplômes et je devais rentrer à la police. Mais finalement je me suis décidé à rentrer dans la sécu parce que ça payait mieux. Avant le tournage, quelques mois, parce que c'était une petite relation, mais une relation vachement toxique. J'ai quitté la fille et c'est le soir même. Je me suis mis dans la télé, au moment où je l'ai foutu dehors. J'ai allumé la télé et là c'est passé sur RTL TV, la grosse publicité. J'ai dit « Ok, je m'inscris ». Et je me suis inscrit et j'ai été repris. Une relation compliquée, elle n'a pas duré longtemps, c'était une fille que je connaissais depuis des années. On s'est rapprochés, on s'est un peu retrouvés, on s'est mis directement ensemble. Et quand on a décidé d'emménager ensemble, elle a complètement vrillé, elle a changé. C'était plus du tout la même femme. Et on s'est retrouvés à une femme qui ne me laissait pas dormir pour aller bosser la nuit, qui ne me faisait pas manger quand je rentrais tard le soir. Alors que moi je lui cuisinais des trucs quand elle rentrait plus tard. Et dès qu'on a emménagé ensemble, elle a fermé la porte, elle m'a regardé, elle fait maintenant t'es un mois. Ça prend une grande place, maintenant je vois les choses différemment depuis l'émission. Après je n'ai pas vraiment encore retrouvé l'amour. C'est quelque chose qui manque parce que j'ai tout ce que je veux. J'ai un bon boulot, j'ai une bonne paye, j'ai un super appartement, j'ai une bonne situation, j'ai une chouette famille, je veux dire que je n'ai pas de problème. Je suis assez bien dans ma vie, la seule chose qui manque c'est vraiment l'amour et la personne qui partage ma vie. Pour avancer, avoir des projets, enfants, maison, investissement, etc. C'est vraiment la seule chose qui me manque, donc oui c'est important dans ma vie. Je me suis rendu compte de la façon dont j'avais été avec Jennifer pendant l'émission. Parce que pendant l'émission on ne s'en rend pas compte. Moi j'avais toujours été comme ça avec mes copines, qu'elles avaient toujours accepté ce fait-là. Puis c'est peut-être ce qu'elles cherchaient à ce moment-là. Sauf que moi je me suis retrouvé face à quelqu'un qui n'avait pas l'habitude. Et quand elle s'est retrouvée avec moi, elle s'est bloquée. Moi je me suis demandé qu'est-ce qui se passait parce que pour moi je ne faisais rien de mal. Et puis après la diffusion, je me suis retrouvé avec quelqu'un qui a fait exactement la même chose avec moi. Et là je me suis senti étouffé. Donc je me suis rendu compte de la façon dont j'étais avec elle et la façon dont je ne veux pas qu'on soit avec moi non plus. Dans sa globalité, le questionnaire était vachement complet. Je sais qu'ils avaient fait des efforts par rapport aux autres saisons. Ils avaient vraiment accentué certaines choses. Quand on voit les mois qu'on a passé à faire le casting, à faire les tests, c'est assez complet. C'est limite si on nous demande nos mensurations. C'est assez complet comme questionnaire. C'est pour ça que j'ai tant fait confiance à la science. C'est parce que je savais ce à quoi j'avais répondu. Par là où j'étais passé, je me suis dit que si la femme répond correctement, je lui fais totalement confiance et je fais confiance aux experts. Je me souviens, j'ai pleuré en fait ce jour-là. J'ai repensé quand j'ai appris que j'allais me marier parce que honnêtement, j'y croyais. En me disant, rendez-vous à Bruxelles pour machin, je connais le système de l'émission. Je me dis, ok, je vais l'ouvrir, je vais la voir, on va me dire que je suis marié. Bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont invitées à dire, voilà, on n'a pas de compatibilité. Après, moi, j'étais super confiant parce que j'avais, je ne sais pas, j'avais une intuition. Puis il y avait des détails qui faisaient que. Et au final, avec mon pote, il me disait, ouais, tu l'auras et au plus on est sur la route et au plus j'approche de Bruxelles, au plus je commence à douter, à douter. Et au moment où j'ouvre la lettre, je pense à mon frère qui est décédé, donc je pense à lui et je commence à avoir les larmes qui coulent parce que j'aurais aimé qu'il soit là et qu'il participe justement. Le fait que je me marie, j'aurais aimé que mon frère soit à mon mariage. Ça aurait été clairement mon témoin s'il avait été là et il aurait participé à tout ça. Donc je pense directement à ça, je pense à ma grand-mère à qui j'avais promis qu'elle verrait soit un de mes enfants, soit mon mariage. Donc ouais, ça a été beaucoup d'émotions. Avant le mariage, j'étais plutôt serein, plutôt confiant. La seule peur que j'avais, c'est qu'elle dise non. Je croyais en moi, je savais pourquoi j'étais là. Je voulais aller au bout de l'expérience et je me suis lancé à fond. Donc je n'étais pas plus stressé que d'habitude. Je suis quelqu'un de stressé en temps normal pour des bricoles, mais sinon, je ne sais pas, je partais confiant. Ouais, je sentais quelque chose, je ne sais pas pourquoi, je me disais, ok, on le fait à fond et on verra. Quand je la vois rentrer dans la commune, moi je fais, wow, elle est magnifique. Puis j'avais parlé avec ses parents, enfin sa famille juste avant, donc j'avais eu un petit aperçu de qui c'était. Nos familles avaient super bien matché dès le début, donc moi je le savais vu que j'étais là 5 minutes avant elle. Donc j'ai eu le temps d'échanger avec sa mère, sa belle-mère, son frère, etc. Et qu'eux, ils avaient échangé avec mes parents. Donc le fait de voir nos deux familles rigoler ensemble, déjà ça apaise la chose. Quand elle rentre et que tu la regardes et que tu fais, putain ! Donc non, ouais, franchement, un grand wow ! Et j'étais super content, ouais. La première soirée se passe bien. Il y a eu... ça a été diffusé. Mais tant que je suis là, je peux le dire, on a fait passer son père pour quelqu'un de méchant, de très méfiant. Alors qu'au final, oui, c'est normal, c'est sa fille, c'est normal qu'il soit méfiant. C'est quand même sa fille qui se marie. Mais directement, on a tissé des liens, on a été boire des peintes ensemble, on s'est retrouvé au bar, la production me cherchait partout parce que je t'occupais à boire avec son père. Non, c'est franchement super bien, la soirée se passe bien. Non, franchement, on a passé une super soirée. Je ne me souviens pas de la fin, mais... Mais c'était une super soirée. Partir si loin, je n'étais jamais parti si loin, donc j'étais parti dans toute l'Europe, mais je n'avais jamais fait autant d'avions. Et donc découvrir une autre culture et tout, un autre paysage, une île, machin. Le climat n'était pas terrible en Belgique. On était fin d'octobre, début novembre. Nous, on est partis au soleil, il y avait 40 degrés, c'était... voilà. Mais le voyage s'est super bien passé. On a fait des activités que je ne pensais jamais faire dans ma vie, peut-être de la plongée, du bateau. On avait des bateaux privatisés, c'était incroyable. Le beau temps, les restos, le rhum à 7h du matin. Non, je n'ai parlé que d'alcool, mais c'était génial. Non, franchement, il y a eu les petites bricoles avec Jennifer qui ont fait que... Mais quand on est rentré du voyage, on était dans l'avion pour le retour, on était bras dessus, bras dessous. Tout se passait bien, vu que même à ce moment-là, elle est venue chez moi après. Donc non, franchement, le voyage s'est bien passé dans la globalité, même s'il y a eu des accros, comme il y en aurait partout. Il y a eu deux choses qui se sont mal passées avec elle. La première, c'est après quelques jours, j'ai réveillé avant l'heure de son réveil. Pensant bien faire en la réveillant plus doucement avec des bisous dans le cou. Ça ne lui a pas plu. Donc elle me l'a fait savoir. Alors que le lendemain, elle se réveille et me fait exactement la même chose. Et je me dis, attends, c'est quoi ce délire ? Donc attends, moi je le fais, tu m'engueules. On en fait tout un cinéma toute la journée avec la production. Et ici, on se retrouve le lendemain. Moi, je me reste de mon côté et je sens un bras et des bisous dans le cou. Je fais, Jennifer, tu fais quoi ? Elle me dit, ouais, mais c'est pas parce que je te dis que toi, tu ne dois pas le faire, que moi, je ne peux pas le faire. Depuis la soirée où on était tous les deux alcoolisés, je fais une petite crise d'angoisse. Je me retrouve à parler de mon passé avec mon père qui est décédé, mon frère, ma mère qui est handicapée, mes relations toxiques que j'ai eues juste avant. Et je commence à avoir les larmes qui coulent et je lui dis, parce qu'il faut bien nuancer entre telle la femme de ma vie et j'espère enfin avoir trouvé la femme de ma vie. Je pense que le contexte n'est pas du tout le même. La nuance est vraiment différente. Et c'est ce que moi, j'ai sorti. Je ne lui ai jamais dit, je t'aime d'ailleurs. Je lui ai juste dit, j'espère avoir enfin trouvé la femme de ma vie. Mais voilà, et c'est ça qui l'a bloqué vraiment le plus à ce moment-là. On est revenu de Martinique. On a atterré à Paris. De là, on est rentré sur Bruxelles. La haute production nous a déposé à Bruxelles. De là, on a repris sa voiture. On a été chercher son chien. On a refait les kilomètres jusqu'au Luxembourg. Elle est venue dormir chez moi. Et quand on est arrivé, il était 18h. À 19h, le Premier ministre faisait le discours pour dire qu'il reconfinait et donc qu'il refermait son institut parce que normalement, on était un vendredi, elle devait rester jusqu'au dimanche. Et elle a dit, écoute, demain, il faut que je rentre parce que toutes mes clientes, je vais essayer de le prendre le dimanche. Donc avec le décalage horaire, elle a dormi toute la journée. J'ai dû chercher le petit déjeuner. J'ai servi le petit déjeuner au lit. J'ai sorti son chien. Enfin, je me suis occupé pendant qu'elle dormait. Elle a bien dormi pendant 12 ou 13 heures. Et puis quand elle s'est réveillée, elle a pris sa douchée. Elle est partie. Et c'est la première fois à ce moment-là qu'on s'est retrouvés tout seuls tous les deux. Enfin, chacun de notre côté. Ça s'est très mal passé parce que moi, d'un de l'autre côté, je me suis retrouvé vachement seul. Je ne retravaillais pas. Donc en fait, je ruminais chez moi. Je me suis posé plein de questions parce que je lui ai posé la question « Est-ce que je te plais ? » « Est-ce que je te manque ? » Tout simplement. J'avais besoin d'être rassuré, en fait. Et là, elle m'a lâché la phrase « Écoute, Flo, je ne vais pas te mentir. Tu ne manques pas. Je ne pense pas à toi. » Et là, j'ai complètement vrillé. J'ai dit « Ouais, tu sais quoi ? On laisse tout tomber. Laisse tomber. » Puis elle était là « Non, on va quand même essayer. » Elle insistait. Moi, j'ai dit « Vas-y, non, laisse tomber. On arrête tout. » Puis finalement, le soir se finit. Le lendemain, rebelote. On se reprend la tête. Et là, je dis « Vas-y, tu sais quoi ? J'en ai marre. » Je suis très impulsif. C'est mon gros défaut. Et j'envoie tout balader. Elle, elle fait « Ouais, mais t'as raison. On arrête tout. » Et on a décidé de tout arrêter. Moi, j'ai retrouvé l'amour avec un grand « Ah non ? » J'ai rencontré quelqu'un pendant plusieurs mois que j'ai vu avec qui ça se passait bien. On a décidé de se séparer il y a quelques temps. C'était mieux pour tous les deux. On n'était pas compatibles non plus. Et ici, j'ai rencontré quelqu'un. Mais enfin, voilà. C'est assez vague. Je préfère ne pas me projeter et chaque fois dire « Ouais, ok, j'ai rencontré quelqu'un. » Puis après, ça se finit après deux semaines. J'en sais rien. Je laisse les choses faire. C'est chez elle qu'on va ce soir, par exemple. Donc, je m'entends super bien. Elle est beaucoup plus âgée. Elle a 39 ans et tout. Moi, j'ai vécu pendant quatre ans avec une femme qui était plus âgée que moi. donc, je sais ce que c'est. Parce que moi, j'ai besoin de ce côté un peu maternel. Enfin, je n'ai pas besoin d'une maman. Mais j'ai quand même besoin d'un côté maternel. D'un côté où on me resserre la vis. On me dit « Stop maintenant. Calme tes conneries. » Donc, on me regarde. Si on me dit oui à tout, moi, ça m'énerve. Le moment où on est dans la Tesla où on sabre le champagne sur la route avec tout le monde qui nous regardait. Du coup, on arrive et la production nous emmène à la guéchelle pour la soirée et le repas. On avait une bouteille de champagne à deux, mais sur 20 kilomètres, il faut siffler la bouteille de champagne. Non, non, mais Jennifer. Incroyable. Moi, je bois mon verre tranquille parce que moi, je savais, je sentais le... Enfin, j'avais senti le truc. Mais elle, pas. Alors, la production, Jennifer, elle dit « Ouais, mais quoi ? Est-ce qu'on peut boire à l'intérieur ? » Et la production, elle fait « Non, non, on ne peut pas boire. Règle de sanitaire et tout. » Jennifer, elle commence à prendre la bouteille et tout, 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 tout. Et puis, t'as la production. « Non, Jen, Jen, arrête ! » « Je vais faire ! » « Arrête, arrête, arrête ! » Non, ça, c'était un chouette souvenir. Sinon, mon plus beau souvenir, au niveau des émotions, c'était son entrée dans la commune. Le moment où elle rentre et où tu la vois pour la première fois, émotionnellement parlant, ouais, c'est fort. Je retiens que j'ai appris à être différent en amour. Je vois l'amour différemment. J'agis différemment avec les gens. Et au début, j'essayais de me... Enfin, je me vois l'un peu la face dans le sens où j'essaie pas de comprendre et de me remettre en question par rapport à la personne que j'avais été avec Jennifer parce que je comprenais pas. Et quand on vit la chose et qu'on se rend compte, maintenant, on se dit « Ah ouais, ok, c'est comme ça. » Donc, maintenant, j'ai appris à être différent et à approcher l'amour différemment. Et du coup, je serai plus jamais vraiment le même en amour. C'est ainsi, d'une certaine manière. Mais l'approche sera différente et ma façon d'être aussi, quelque part. Les filles, sa compatibilité, elle m'appartient désormais. C'est le J, c'est le S. Motherfucker !